Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, pour notre avant-dernier temps fort de la journée, l'industrie résiliente, opportunité ou stratégie ? On aurait pu peut-être même dire « ou » et « stratégie » n'aurait pas été très facile à prononcer. On va en parler tout de suite avec un panel d'invités. Bernard Kleinoff, président de Rising Sud, Lionel Dolceani, vice-président de la FBTP. C'est vrai qu'en préparant le direct, on dit qu'il est grand temps que tu t'achètes des lunettes, mais c'est tout à fait vrai, c'est un aveu en public. Laurence, Laurent, pardon, Elino, je vais y arriver, directeur du site. Donc, Aurédu, présentez-vous, parce que franchement, je n'arrive pas à lire tellement c'est trop petit. Si vous voulez bien, vous présentez. Donc, Laurent Elino, je suis le directeur général d'Auréduy, qui collecte et qui crête des déchets sur le site, enfin, le site principal est à Grasse. Merci d'être avec nous. Suite des présentations non genrées, vous l'aurez remarqué, on n'a pas dit honneur aux femmes, c'est non genré et c'est tout à fait normal. Eh bien, Florence, je vous laisse vous présenter. Florence Barbette, je suis responsable des démarches RSE et directrice de la communication chez Aluminor. Soyez là, bienvenue, Sébastien, présentation. Oui, ça marche. Enfin, ça marche, ça marchait jusqu'à tout à l'heure. Bon, ça marche pas, je vous prête mon micro. Oui, bonsoir, Sébastien Roger, chargé de mission économie circulaire et écologie industrielle à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Merci, last but not least, dit-on en bon français, eh bien, Laurence, qui est depuis le début de l'après-midi, notre mission grain de sel dans chacune de nos interventions. Oui, bonjour, moi, je suis Laurence Vannin et je suis titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique à l'Université Côte d'Azur. Eh bien, merci à tous. Alors, on commence tout de suite. Bernard Kleinoff, bonjour. Donc, moi, je connaissais le nom, donc c'était plus simple. Alors, un fatigable promoteur de l'économie, observateur depuis longtemps, président de la Chambre de commerce, c'est connu à l'époque de votre présidence, et puis depuis un parcours, aujourd'hui, tout à l'heure, on listait vos titres, le premier d'entre eux est d'être le président de Rising Sud et bien d'autres casquettes. Alors, on va parler d'un sujet important, la résilience. Pendant longtemps, je ne vais pas dire que c'était quelque chose à la mode, mais on faisait un petit peu l'affaire d'acteurs qui étaient plus dans le développement durable, etc. Cette Covid, elle a révélé plus que jamais l'importance de la résilience, résilience des territoires, résilience de l'industrie, résilience tout court. Alors, pour commencer nos travaux, notre conférence, votre regard sur ce mot-clé, la résilience, l'industrie résiliente, opportunité, stratégie, conditions de survie, devrais-je dire, comment voyez-vous ce sujet ? Je vais mélanger un petit peu les choses Rising Sud et les conseils régionaux, puisque j'ai la chance de présider la commission économie. La résilience, elle a commencé par le collectif. March 2015, le président de la République nous annonce, on va être confiné et on vous aidera quoi qu'il en coûte. On ne comprend ni le confinement, ni le quoi qu'il en coûte. Pas 2015, 2020. 2020, pardon. 2019, c'est 2020. Donc, à partir de ce moment-là, une grande majorité d'entreprises industrielles ferment. On ne sait pas pourquoi, nous les premiers, parce qu'on a fermé, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Et puis, c'est mis en route ce que le président de la République avait appelé le quoi qu'il en coûte et qu'à la région, on a modifié, on ne laissait personne sur le bord de la route. Alors, pour vous donner tout de suite un peu l'ampleur de la chose, entre les fonds régionaux, les fonds d'État, les fonds de l'Europe, les fonds de nos collectivités, sur les 18 derniers mois, on a mis à disposition directe des entreprises pour les accompagner 2 milliards et demi d'euros, je parle région, indépendamment de l'accompagnement du chômage partiel. C'est ça qui a rendu nos industriels d'aujourd'hui résistants d'abord, résilients ensuite. Et cette résilience, elle a eu, alors si je peux dire que la COVID ait eu un effet positif, c'est qu'elle nous a d'une part imposé de nouvelles manières de travailler, elle nous a imposé de créer de nouvelles relations, puisqu'on ne pouvait pas trop bouger. Donc, il a fallu qu'on se regarde un petit peu entre nous et les réseaux ont, sur ce domaine-là, bien fonctionné. L'industrie a souffert, mais moins que d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des chiffres sur ce qu'on appelle la reconquête industrielle, avec des vraies propositions de relocalisation. Le plan de relance de la région a comme élément moteur la réindustrialisation, parce qu'on a besoin de souveraineté nationale. On se rend compte simplement qu'aujourd'hui, une très grande part des vaccins, voire des médicaments que nous utilisons au quotidien, comme par exemple le doliprane, sont inventés en France, mais on ne sait pas les produire. L'ARN messager, on a failli avoir un Nobel, on ne l'a pas apparemment, mais sur l'ARN messager, on ne les industrialise pas. Nous, on a un grand regret, c'est que le patron de Moderna est marseillais et il est parti parce qu'il ne trouvait pas les moyens ici de faire ce qu'il voulait faire. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une industrie qui, indépendamment des difficultés d'approvisionnement, voire des difficultés de recrutement, se porte, je vais dire, assez bien sur la région. On nous avait annoncé un tsunami de défaillances d'entreprises. On a des meilleurs chiffres qu'en 2019 et rien ne nous laisse à penser que d'ici 2022, même si on pense qu'il y aura quelques défaillances, on aura un drame absolu, loin s'en faut. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une industrie qui est en reconquête, qui est en développement. Globalement, j'aurais tendance à dire que pour les acteurs industriels et en particulier nos TPE, nos PME, la COVID a été, c'est difficile à entendre, bénéfique pour la suite. On y est, on y arrive, les chiffres sont là. Et bon, on a un taux de chômage actuellement qui est plus bas que celui de 2019. Merci Bernard Kleinhoff pour d'abord ce retour arrière, ce focus actuel et cette vision, effectivement, je pense que non des acteurs économiques. Merci pour ce mouvement et ce soutien régional volontariste et affirmé. Alors, retour arrière, on ne va pas rester longtemps sur l'arrière parce que la résilience, c'est maintenant, c'est vraiment des enjeux très importants. Mais allez, en 30 secondes chacun, cette COVID, la résilience dans tout ça, est-ce que c'est un lien ? Est-ce que c'est finalement un accélérateur ? Est-ce que de toute façon, on y était ? Qui veut témoigner sur, déjà, ce retour arrière ? Oui, vite fait. Alors, résilience sur le monde du bâtiment, alors nous, on est clients du monde industriel puisque les industriels du territoire sont nos fournisseurs. Et donc, on est dépendant. Et donc, on est dépendant de la production qui se fait localement et on est dépendant de la matière première qui arrive ou qui n'arrive pas. Aujourd'hui, elle n'arrive pas. Je ne sais pas si ça a été une chance. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une chance. En tout cas, une prise de conscience, au moins. Parce qu'il aurait pu imaginer, il y a quelques mois, que du bois, du métal, parce qu'on ne parle pas de microprocesseurs ou de métoirs, on parle de bois et de métal. Des forêts, on en a quand même en France. On a peut-être plus de… On a aussi des chaînes, on va en reparler de recyclage. Qui l'eut cru ? On aurait dit ça, il y a un an et demi. Oui, alors là, on remonte sur des débats de politique nationale. Mais quand on vend notre industrie, par exemple pour l'acier, à des pays étrangers, il est évident qu'on en dépend. Et là, on s'en rend vraiment compte. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, des gamistes et des distributeurs nationaux, je ne leur dirai pas le nom, mais qui ont des antennes sur le 06, sont obligés d'aller se servir chez des petits producteurs dans le Piémont. pour aller chercher des barres de fer et des tols. Je veux dire, c'est hallucinant. Je veux dire, c'est des gens qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui vont se servir, c'est des petits PME de 6, 7 millions dans le Piémont. Et du métal à recycler, il y en a, on va dire plein des rues, parce qu'on prend tous conscience de la valeur de nos déchets, parce que le nombre d'épaves qui, il y a encore une dizaine d'années, est restée au bord des routes et elle pourrit, elle rouillait. Alors, le monde change vraiment, pour le meilleur et pour le pire. On voit bien, mais en tout cas, qui dit changement, dit opportunité. Peut-être le regard d'un acteur du sujet sur ce qui a changé, puisque quand on est sur un site web, on a des dashboards, comme on dit en bon français, et on regarde au quotidien, ça bouge dans le bon sens, dans le mauvais sens. Comment on l'a vécu ? Alors, la période du Covid directement, je dirais, sur cette partie-là, nous, en fait, on a eu la chance d'être sur Grasse, d'être au cœur de l'activité des Aromes et Parfums, de devoir répondre justement à cette activité qui a plutôt perduré, et même parfois développée. Et nous, on s'est organisé pour répondre à cette demande. C'est notre objectif du quotidien, d'être là auprès de l'industrie. Donc, on a su s'adapter en permanence, mettre plus de personnel là où il y avait besoin, et réduire où là, ça l'était moins. Et après, donc, effectivement, si vous voulez que je parle directement de ce qu'on fait sur l'économie circulaire, mais je dirais ce projet-là… Le mot est en alli-venir ? Allons-y, le gros mot est lancé. Le gros mot est lancé. Donc, nous, c'est notre quotidien, l'économie circulaire, et on réfléchit en permanence, en fait, à trouver des solutions et de relocaliser et de faire ça en proximité. Je considère que notre activité, elle est liée à la proximité. Donc, pour moi, quand on a une action retour, il faut qu'elle se retourne également vers cela. Nous avons une activité de valorisation autour des plastiques industriels. Et à côté de ça, on a des besoins pour notre traitement de déchets en contenant en plastique. Donc, depuis des années, on cherchait une solution pour, avec ce plastique qu'on reçoit, qu'on trie, qu'on broie, qu'on lave, qu'on puisse, que cette matière, au lieu qu'elle parte vers des persurgistes en France, en Italie, qu'on puisse, avec cette matière-là, donner une seconde vie à un produit dont on avait besoin. On a cherché des partenaires régionaux, on a un petit peu arpenté et on a trouvé, donc, près d'Aubagne, à Aubagne, en fait, un industriel de la plasturgie qui était prêt à jouer le jeu avec nous et qui a été OK pour qu'on travaille ensemble pour fabriquer un nouveau contenant 100% en plastique recyclé et pour remplacer des contenants qu'on utilisait, des contenants du commerce. Et on a vraiment fait le choix que ce soit un local. Et le succès, là, et le succès, là. Peut-être d'autres témoignages à ce stade, mais si on rentre dans le débat, on voit bien qu'on est quand même sur un changement de paradigme. Parce qu'avant, quand on était industriel, enfin, je vais me retourner à une philosophe, on a la chance d'en avoir une, on change de paradigme. À une époque, on était industriel pour produire. On partait d'un objet manufacturé, d'un prototype, du produit final, et le sourcing n'arrivait qu'après. Mais est-ce que ce changement, il n'est pas là ? C'est-à-dire, on part d'abord de la ressource qu'on va pouvoir avoir, recyclée idéalement le plus localement possible, pour se dire qu'est-ce que je fabrique avec ? Ce n'est plus du tout le même métier pour l'industriel. Est-ce que ce changement de paradigme, c'est une élucubration d'animateurs en fin de soirée ? On sent que c'est le début d'un changement plus profond. Pas du tout. En fait, en réalité, nous, on est philosophe, donc on n'a peut-être pas les mêmes impératifs que vous, mais on a des impératifs de pensée. La résilience, on sait très bien que c'est une façon de subir un choc. Ce choc amène à un bouleversement tel qu'il faut tout réagencer autrement. Donc, on prend conscience, effectivement, qu'il y avait un modèle. Ce modèle a duré, il a eu son temps. Et puis, face à une épreuve, là, ça a été la COVID, mais ça aurait pu être autre chose, eh bien, il fonctionne moins. Et puis, surtout, on s'est rendu compte que les schémas qui s'étaient instaurés ou installés dans l'industrie étaient presque banalisés par des pratiques qui se transmettaient depuis quelque temps et qui, n'ayant pas vécu d'impact particulier qui allait les branler, eh bien, n'avaient pas besoin de se changer lui-même. Hormis que là, cet élément perturbateur qui vient redonner et rabattre les cartes autrement amène à trouver des solutions de proximité, des aides de l'État ou de la région, effectivement, ou des politiques, parce que les politiques étaient forcément les piliers de toutes ces orientations-là. Il fallait que l'emploi soit préservé et les vies humaines qui étaient corrélées à tout cela. Et le modèle qui change aujourd'hui, c'est de se dire qu'un système ne fonctionne que s'il n'est pas avec une filière unique, mais qu'il y a plusieurs systèmes qui s'entrecroisent, qui se tiennent dans une forme de maillage et qui évitent qu'à un moment donné, il y ait la rupture. Donc, les mots qui ressortent de tout cela, de l'agilité, bien sûr, de l'autonomie avec la possibilité d'avoir des choses à proximité, mais aussi, une fois qu'on a dit tout ça, une forme de sobriété, parce qu'on se rend compte aussi que la problématique d'aller chercher loin des matières premières envoie aussi à de la pollution et on essaie de lutter contre ça. Donc, on a aujourd'hui toutes les cartes pour repenser un monde industriel, et je pense que c'est intellectuellement enrichissant pour tous, et en même temps, la possibilité de repenser l'être collectif autour de la dynamique économique et structurelle. Allez, une réaction également, Sébastien. Oui, tout à fait, une réaction, parce que moi, je vais vous parler finalement d'écologie industrielle. Comment réunir finalement l'écologie et l'industrie ? C'est tout un débat, vous avez parlé de psychologie, et on est vraiment dans ce débat-là. D'un autre côté, la CCI, nous, on a, et depuis de nombreuses années, il y a, par des expériences qui ont, des expériences, des projets qui ont, depuis plusieurs années, ont mené à de l'écologie industrielle, c'est dire, voyons, ayons une vision macro, donc vraiment le territoire vers les entreprises. Comment travailler ensemble, être plus fort ensemble ? Donc là, on revient sur des thématiques psychologiques, typiquement. Intelligence collective, chasse en gros, co-conception, enfin tout. Exactement. Donc, comment les ressources peuvent s'échanger entre les entreprises ? Comment les déchets ou finalement les pertes de valeur de certains peuvent devenir des ressources, des valeurs ajoutées fortes pour les autres ? Comment on peut mutualiser des ressources ? Comment on peut mutualiser des ressources autant matérielles que humaines ? Ça, c'est important, aussi le partage des expertises, savoir travailler ensemble, c'est aussi pouvoir partager des profils aussi. La redistribution. La redistribution, mais pour parler de résilience, le sourcing, parce qu'en ce moment, si j'ai bien compris, c'est là où le bas blesse. Le sourcing, alors qu'on est entouré de déchets qui n'en sont pas, qui sont des ressources qui sont valorisables, le sourcing, c'est vraiment l'enjeu d'actualité ? Au-delà de l'aspect philosophique sur lequel, je pense, j'ai vu beaucoup de nos invités acquiescer, le sourcing, je vais entendre si virgule, mais peut-être, avant de faire réagir, ça nous a invité, je pense que ça a été d'un calme olympia. Alors, vous êtes industriel, en préparant un petit peu cette émission, vous êtes dans une vallée, vous êtes, pas très loin d'ici, 18 ou 17 salariés de mémoire. Bon, la résilience, c'est un mot intellectuel pour grands industriels qui veulent avoir une bonne notation auprès de leurs analystes financiers ou c'est une réalité quand on a une PMI et qu'on fabrique des luminaires, comme c'est votre cas ? Alors, effectivement, on est créateur et fabricant de luminaires d'intérieur et la résilience, c'est une réalité, c'est une nécessité. On a parlé de l'événement Covid et là, effectivement, qu'on soit petit ou grand, je crois qu'il a tous fallu qu'on fasse preuve d'agilité, de créativité aussi. Mais je pense qu'au-delà de ça et de ce côté agilité nécessaire quand il survient une crise comme celle-là, il y a aussi la nécessité d'avoir une vraie stratégie, un vrai cap. Et quand on a défini ça, je pense qu'on est un petit peu plus solide dans la tempête pour passer la tempête, mais c'est sûr que ça nous oblige à nous réinventer, à re-questionner un business model, à re-questionner des partenariats. Et pendant cette crise, on s'est rendu compte que le fait d'être bien entouré, d'être bien accompagné par une CCI, par des acteurs aussi associatifs, c'était une aide… Le collectif, pas le collectif. Exactement. Le collectif. C'est quelque chose qui prend tout son sens. Et effectivement, le fait de jouer collectif, c'est une vraie chance pour pouvoir surmonter ce type de crise. Bernard Kleineuf, quand on entend le témoignage de ces dirigeants d'entreprise, de ces acteurs consulaires, de ces praticiens, on se dit qu'à la région, on n'a pas des moyens illimités, mais on a des rayons d'action. On se dit, c'est quoi la prochaine étape, au-delà des aspects financiers, pour accompagner ce changement, pour accompagner ce mouvement ? Avant de parler de la prochaine étape, je vais vous redire un mot sur ce que j'ai évoqué, même s'il y a des choses qui sont difficiles à entendre. Nous, dans notre entreprise, on a fait mieux en 2020 qu'en 2019, comme de nombreuses industries. C'est ça, beaucoup le disent, on ose à peine le dire. Voilà. On évoque des sujets de matière première. Nous, on a beaucoup bataillé pour que le haut fourneau de fosse reste allumé. Ça a été compliqué. On a fait des allers-retours nombreux et multiples, aussi bien avec Arcelor qu'avec les ministres, parce qu'il a fallu mener tout le monde. Et aujourd'hui, il est là, il tourne. Et personne ne se pose la question sur l'utilité. Non, non, il reste allumé. Juste un détail sur le bois. Notre problème d'approvisionnement en bois n'est pas lié au Covid. Il est lié à un truc qui peut paraître extravagant. Les Américains sont les plus grands consommateurs de bois. Ils l'achètent traditionnellement au Canada. Mais ils ont décidé que, comme les forêts étaient domaniales, c'était de la subvention. Donc, ils ont mis une taxe gigantesque sur le bois canadien. Et donc, ils sont venus nous chercher en Europe, soit chez nous, et puis dans nos pays du Nord. Et donc, nous, et Lionel a raison, on est le bec dans l'eau, parce que sur nos chantiers, on ne trouve pas de bois, mais il nous arrive de ne pas trouver non plus le tube PVC. Et nous, on ne trouve pas toutes les couleurs. En peinture, on explique aux archéphiques, qu'ils ont un talent merveilleux, mais que ce serait bien qu'ils changent de couleur. Ce n'est pas tous les jours simple. Et les philosophes le savent, ce n'est pas simple. Mais bon, on y arrive. Alors, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est que l'État a fait son plan de relance, 100 milliards globalement, dans lesquels il y a 40 milliards qui viennent de l'Europe. Puis là, on se rend compte qu'on n'est pas tous traités à la même manière, parce que dans le plan européen, c'est 750 milliards. Nous, on va en toucher 40. Les Italiens, 250. Donc, il y a une petite différence de traitement qui vient d'éléments soi-disant concrets, mais qui pose question quand même. Donc, nous, à la région, on a fait ce qu'on a appelé un plan de reconquête pour accompagner le plan de relance. Alors, on ne voulait pas qu'il s'appelle plan de relance pour le différencier. Et puis, dans ce plan de relance, on s'occupe de nos entreprises au premier rang desquelles les TPE et les PME, parce qu'on part de l'idée que les grands groupes n'ont pas forcément besoin de nous. Eh bien, c'est d'accompagner les entreprises. On a cinq ateliers dans ce plan de reconquête. Il y en a deux qui touchent l'international. Et quand je parle d'international, c'est aussi bien export, même si c'est un mot que je n'aime pas, l'export, que l'attractivité. Et puis, on part d'un constat assez simple. C'est que quand on veut vendre de la confiture du Vaucluse à un Canadien, il faut lui vendre un bout de Vaucluse avec. Et quand on veut vendre de l'éclairage, il faut vendre l'ambiance qui va avec, donc le territoire. Ça, c'est un premier point. Et sur les sujets suivants, c'est réindustrialisation. Alors, la réindustrialisation, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. Mais il faut que chacun comprenne qu'on est dans un temps plus long. Je veux dire par là qu'on a d'abord besoin de créer l'écosystème que les industriels s'attendent à trouver chez nous. On a besoin de leur garantir qu'ils trouveront le personnel qui va convenir à leurs besoins. Et là-dessus, en ce moment, c'est pas mal compliqué. C'est pas un problème de source. Voilà. Et à ce moment-là seulement, quand on pourra les inscrire dans un écosystème, ils seront favorables à venir. On a une partie qui est plus facile, puisqu'on a répondu à un appel à projet régional sur ce que l'État appelle les terrains plug and play. C'est-à-dire qu'on a un industriel qui arrive, on lui dit qu'il y a un réseau de gaz, un réseau d'électricité, un réseau de chaleur qui est connecté au rail, il y a un terrain. Bon, après, il faut qu'on lui explique que l'ADREAL va mettre son nez dedans pour faire des études. Et au-delà de ces terrains, il faut qu'on les accompagne sur le plan financier. On est en compétition avec d'autres pays, avec d'autres régions. Et il faut que nos aides soient conséquentes pour qu'on soit choisi et retenu. Il faut souvent qu'on les accompagne aussi à trouver les débouchés pour leurs produits. Tout ça dans un cadre assez contraint, puisque l'épine dorsale de notre développement éco à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est notre plan climat, qui maintenant s'appelle Cap sur l'avenir. On ne peut aider une association, une collectivité, un territoire, une entreprise qu'à condition que dans son programme de développement, il ait une réponse à la centaine d'actions. Alors, pas toutes, mais au moins en partie, les actions qui sont dans notre plan climat, je veux dire par là que si demain, on me présente un gars qui me dit « je vais construire un puits de pétrole », il y a très peu de chances qu'on l'ait quand même. Ce n'est pas trop. Et voilà, donc la région, elle est là, elle est à l'écoute. Nous, on a appliqué une doctrine simple, c'est que le développement économique, alors ça, c'est peut-être mon passé de CCI qui me fait dire ça, c'est avec, pour et par les entreprises. Parce qu'on parle d'idée quand même qu'il n'y a pas mieux qu'un chef d'entreprise pour nous dire de quoi il y a besoin, parce qu'on les avait utilisés, si je peux dire, quand on a eu à écrire et à mettre en œuvre le schéma régional développement économique, innovation et d'industrialisation, qu'on relance maintenant. Et là, on a lancé les états régionaux de la relance, en parallèle de notre nouveau SRD et les ateliers sont destinés aux chefs d'entreprise et aux structures. Je ne vais pas oublier les CCI, puisque j'ai un peu d'ADN de CCI. Pour qu'elles nous proposent les solutions qu'elles attendent que l'on mette en œuvre, sur lesquelles on peut les accompagner. Donc, on a une plateforme de contribution à la fois pour les états régionaux de la relance et pour le SRDE2I, puisque les acteurs sont globalement les mêmes. Alors, j'essaie de résumer. Il y a de l'argent pour aider ceux qui veulent. On peut en trouver. Il y a un enjeu que tout le monde, maintenant, il n'y a plus beaucoup de discussions sur l'importance de l'industrie décarbonée. Et par contre, si j'ai bien compris, c'est peut-être une question provoque, réagit-il qui veut. Mais si j'ai bien compris, historiquement, l'industriel, c'est celui qui savait faire du prototypage, de l'usinage, de la mise en fabrication, de la supply chain. Est-ce que maintenant, on n'a pas l'impression que l'industriel, d'après, c'est celui qui va faire du sourcing humain, savoir trouver les bons, garder les bons, du sourcing de matériel et notamment dans l'économie circulaire, de la valorisation locale, etc. Et je ne veux pas dire que le reste, c'est-à-dire tout ce que c'est vrai, le cœur du métier, l'industriel historique, on voit bien. Je ne veux pas dire qu'en un claquement de doigts, on va remplacer des chaînes de fab par des imprimants 3D ou autre. Mais j'aperçois Loïc là-bas qui nous donne, c'est une sacrée belle boîte azuréenne qui vous prend du mar de café, des déchets que personne ne veut et qui les imprime, qui réimprime des choses. Donc, je ne dis pas que ça va se faire en cinq minutes. Mais est-ce qu'il n'est pas là l'enjeu ? Est-ce que ce n'est pas ça, l'industriel résilient, celui qui va se développer et qui, du coup, sera financé peut-être plus vite ou mieux par la région ? Lionel. Tu la provoques un peu. Oui, c'est un peu. Ce n'est pas que tu la provoques. Mais un petit peu. Mais sans matière première, on ne peut rien faire. Alors, la réindustrialisation du pays, c'est une nécessité. On le voit, on est dans les choux. Mais la réindustrialisation, Bernard a commencé à le dire, ça va être sur 10, 15 ans. On n'arrivera pas à faire mieux. Ça sera déjà pas mal. Je pense qu'il y a un besoin de création d'une vraie nouvelle filière. Ça existe déjà. Il y a déjà des filières de valorisation des déchets pour faire certaines choses, mais pas forcément local et pas forcément sur tous les panels qu'on a besoin. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment, et plus que les aides, parce que moi, je ne suis pas très, très aide, mais plus que les aides, je pense que l'impulsion politique, elle doit être sur la création de nouvelles filières pour la création locale. À partir du moment où on a la matière première, locale, on sait travailler. De toute façon, on est tous chez l'entreprise. On récupère les bagnoles de Nice, on les fait fondre à Nice et on vous livre des barres de fer pour les bâtiments de jour. Non, ça ne suffit pas. Mais en termes de gestion des déchets, on a un vrai problème sur le territoire. Le territoire des déchets, je crois qu'il va jusqu'à Saint-Raphaël, si je ne me trompe pas trop. Tous les ans, à partir du mois de juin, on exporte nos déchets dans le 13 et on les en a. Et il y en a encore. On n'a plus le droit à les quotas baissent tous les ans. Mais c'est une vraie problématique, alors qu'il y a des déchets qu'on pourrait quand même valoriser. Moi, je voudrais dire, à la région, on n'en a pas. On a pris conscience et on l'a matérialisé par une chose nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui un vice-président en charge à la fois de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, de l'artisanat et du commerce de proximité, qui est un marqueur fort pour annoncer ce qu'on veut faire. On travaille aujourd'hui sur de l'économie circulaire, avec de temps en temps quelques paradoxes. On est en train de batailler pour l'attractivité d'une très belle entreprise qui fabrique des biosolvants à partir de déchets de canne à sucre. Canne à sucre, dans notre région, il n'en pousse pas terrible. Mais bon, le bilan écologique global est quand même positif si on fait venir la canne à sucre. Il y en a d'autres qui travaillent directement sur les déchets verts et les déchets agricoles. Ceux-là, on les a chez nous et sur des déchets de bois. Donc, c'est ça, la réindustrialisation que l'on souhaite parce que non seulement ils créent de l'emploi, ils investissent, mais ils nous fournissent les produits dont ont besoin déjà nos acteurs locaux, en particulier des produits chimiques, mais qui sont des chimiques bio et qui sont des produits chimiques dégradables. Et tout ça, c'est ce nouveau paradigme auquel tu fais allusion. On est en train de réorganiser, en fait, notre industrie, y compris sur des produits qu'on imaginait plus classiques. Alors, bien sûr, on a de l'alu. L'alu, c'est facile parce qu'on peut le recycler. Advitam. Les carrosseries de voitures, on est à 75 % recyclables, mais c'est compliqué. On ne fera pas tout avec de l'économie circulaire. Et Lionel a raison, notre base quand même, quand on veut, par l'industrie, ça reste les matières premières, quelles qu'elles soient. Quand on a besoin d'un principe actif pour fabriquer un médicament, c'est une matière première. Et aujourd'hui, je crois qu'on fait cet effort-là puisque sur le plan, je vais dire, agroalimentaire, agricole, on commence à avoir vraiment cette notion de circuit court, y compris les gens acceptent, enfin, certaines catégories de personnes acceptent de payer certains produits un petit peu plus chers parce qu'ils veulent savoir d'où vient la tomate qu'ils sont en train de manger. Et en industrie, on y vient, mais le circuit court en industrie, c'est la vieille Europe. Alors, un mot que la fait, c'est Sébastien. C'est pas l'Inde, mais on fera du circuit court en industrie. Oui, je vais rebondir sur ce que je viens de dire Bernard, justement. Au-delà de tout ça, c'est aussi retrouver sa propre identité. Une boucle locale, finalement, c'est redécouvrir l'artisanat, redécouvrir l'héritage français qui a fait toute la France, tout le patrimoine industriel. Donc, une boucle locale, c'est pas seulement finalement transformer les déchets en ressources, c'est aussi finalement garder l'héritage, le savoir-faire, l'héritage français fabriqué en France. Avec plein de paradoxes, j'ai eu la chance d'aller dans pas mal de régions francophones tout au long de l'année. J'étais il y a peu de temps dans les territoires d'outre-mer. Alors, ça me fait rire parce que j'avais vraiment la problématique inverse, c'est-à-dire des acteurs qui disaient, mais bon sang, on peut produire, mais c'était vraiment ce côté-là. J'étais à Nevers, dans le Morvan, qui est à côté, au pied du Morvan. Il n'y a pas un morceau de bois, il n'y a pas une table à Nevers qui est faite avec le bois du Morvan cherché d'erreur. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas inventer un nouveau métier qui est le détecteur de paradoxes industriels qui augmenterait la résilience ? Parce que je pense qu'on est plein, plein, plein de paradoxes auxquels on s'est habitués et sur lesquels finalement, un peu de bon sens et beaucoup d'ingénierie permettraient de remettre un peu… Alors, une réaction, Laurence ? Je crois que l'homme ne peut pas être oublieux du lieu d'où il vient. Et quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est tout simplement que quand on regarde les villes ou quand on regarde les territoires, on se rend compte qu'autour d'une grande entreprise, il y a la construction d'une ville ou le déploiement d'une ville. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a une généalogie, il y a une histoire, il y a des attaches. Parce que l'entreprise crée de l'emploi, mais elle crée de la formation. Donc, c'est important. C'est une dynamique économique aussi. Le deuxième point aussi, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure de sourcils. Et ça me faisait penser que plus on va vers une société technocentrée, plus les humains ont besoin de sentir que si le robot fait des tâches un peu complexes, il va falloir redensifier, réorienter les hommes vers des dynamiques de travail plus valorisantes peut-être, dans lesquelles ils se réaliseront plus. Et on s'en rend compte aussi avec tous les vegans, tous ces gens qui d'un coup se tournent vers la défense de l'animal, c'est qu'on se dit, face à la machine, les vivants, il va falloir qu'on se soit solidaires. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie de la résilience et de la refonte de tout ça. Merci, on est pratiquement… Voilà. Et le troisième point, juste, la smart city comme l'entreprise, le nouveau concept, c'est plus durable. Ça va être régénératrice. La ville, l'entreprise doit être régénératrice, c'est-à-dire la possibilité de réutiliser et de réemployer jusqu'à usure quelque chose qui ne peut plus finalement être exploitable. Bon, avec l'aluminium, c'est faisable. Avec d'autres choses, à un moment donné, on s'essouffle. Mais réemployer toujours plusieurs fois, régénératrice. C'est très important depuis… Alors, une philosophe nous le dit sur ce plateau, mais depuis ce début de bâtiné, j'ai eu la chance d'animer quelques focus. Le mot « prendre soin », donc « prendre soin » dans la bouche d'un industriel, c'est quand même nouveau comme discours, et on l'a entendu à plusieurs reprises. C'est assez étonnant comme évolution. Alors, certains n'ont peut-être pas réagi sur une annonce. J'espère qu'on nous entendra à l'antenne, en direct, pardon pour ceux qui suivent nos émissions. Voilà. Donc là, on arrive, il nous reste en gros un peu moins d'une dizaine de minutes pour conclure ce débat, de ne pas faire un dernier tour de table. Mais voilà, 30 secondes pour ceux qui n'ont pas réagi sur « est-ce que tout a été dit ? » Et j'ai vu Junelle aussi prendre plein d'autres. Peut-être qu'il peut réagir également tout d'abord. Par rapport à ce que disait monsieur, c'est vrai que nous, par exemple, on est engagés dans un programme d'éco-conception de luminaires dans le cadre de notre stratégie RSE. Et le point sur lequel on a terminé des analyses de cycle de vie de nos luminaires et un des points, un des axes d'amélioration, c'est effectivement d'essayer de trouver des ressources. On travaille beaucoup sur du métal et du bois. Et l'idée, c'est d'identifier dans la vallée des Payons, en proximité, des déchets de bois ou de métaux qui pourraient intégrer la fabrication de nos luminaires. C'est un cercle complètement vertueux. Les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Avis aux entrepreneurs, avis aux contributeurs d'un tel projet. L'appel est lancé et voilà un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors voilà, ça se fait même en direct, ça c'est formidable. Lionel, vous étiez en train de prendre plein de notes, est-ce qu'il y en a deux, trois pour nous ? Parce que là, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de problème de fonds qui est au niveau de l'industrie française, c'est la concurrence étrangère. Je lisais il y a deux, trois jours un article sur les échos. En mars 2019, on a eu besoin de masques et on a demandé à tous les industriels de se relancer dans la fabrication de masques. Depuis juillet 2020, 97,6% des masques commandés par les collectivités publiques viennent de Chine. Et on touche du doigt un vrai problème, c'est qu'il y a un prix de marché qui fait vivre le monde et on a un problème de compétitivité sur nos entreprises, qu'elles sont industrielles, nos bâtiments, c'est pareil puisqu'on a subi les conséquences et que ce paramètre-là, il va bien falloir trouver une solution. De compétitivité et de volume en plus, parce que la taille d'un marché français ou même francophone, c'est la francophonie, c'est un de nos chevaux de bataille, c'est quand même petit, c'est 500, 800 millions, les plaques anglophones, les plaques sinophones, c'est tout de suite des marchés homogènes en milliards, donc des points de taille et des problèmes de concurrence sur les prix. Est-ce que la résilience est une réponse, mesdames et messieurs les experts, si c'est aussi ça le sujet de fond de cet atelier, est-ce que c'est une des formes de réponses ou pas ? C'est plus facile d'être animateur dans ces cas-là qu'intervenant, bon courage. L'Europe reste quand même le premier marché du monde en termes de capacité d'achat, donc c'est vrai qu'on a des sujets sur lesquels il faut travailler. Moi, je voudrais finir par une note d'optimisme. Ah, c'est formidable. On a fait en dix jours, deux, trois, trois mêmes rencontres. Vous savez qu'on est la première région d'armement de France. L'industrie de défense est une industrie qui est extrêmement importante, d'autant plus qu'en règle générale, les entreprises qui sont dans ce domaine sont des entreprises du dual, c'est-à-dire qu'elles travaillent pour la défense et pour le civil. Et on se rend compte aujourd'hui que la démarche a totalement changé et c'est les industriels qui reprennent la main. Dans le passé, l'armée définissait un besoin. Demandez à la DGA, direction générale de l'armement, définis-nous l'outil dont on a besoin. Et ensuite, ils demandaient à des industriels de les produire, voire ils les produisent eux-mêmes. Ça prenait un temps infini. On n'était jamais contents, mais surtout, on avait toujours une guerre de retard. Aujourd'hui, les militaires n'ont plus les moyens de faire ça. Donc, ce sont les industriels qui proposent des solutions que la DGA valide, et ça va assez vite, et que les militaires utilisent. Alors, bien sûr, de temps en temps, ils vous disent, le truc, il est orange, tu vas me le reprendre taquille, ça sera beaucoup plus... Mais on est dans ce type de solution. Alors, c'est vrai avec les militaires. On a vu ce matin que c'était vrai avec le spatial. Et je pense que ça va devenir de plus en plus vrai avec les outils que consomme la puissance publique, je vais le dire comme ça en général, sur tous les domaines. Et ça, ça va contribuer à notre réindustrialisation et à la montée en puissance, entre autres, de nos startups. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont liées à nos startups dans ces domaines-là. Mais il y a aussi dedans, et ça, c'est pour faire plaisir à Lyonet, beaucoup d'industries manufacturières. Et c'est ce que nous recherchons aussi pour accompagner le tout et avoir un ensemble et une chaîne de production complète en y intégrant et en aidant à créer éventuellement les maillons montants. Ça, c'était ma petite note d'optimisme pour la vie. Eh bien, on l'apprend, c'est bon, on l'apprend, la résilience, c'est de belles valeurs, si en plus, il y a de l'optimisme au-delà de tout ça. Laurence, c'est le tour de table de conclusion, le mot de la fin. Tout à fait. J'aimerais vous répondre aussi, ajouter quelque chose d'optimiste dans toute cette histoire. Et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. Vous avez dit qu'il y a une concurrence qui peut être déloyale et qui peut être très mal vécue, finalement, quand on est au cœur de l'industrie, quand on a la charge d'hommes et la responsabilité des âmes des gens qu'on emploie dans son entreprise. Je crois que c'est un beau métier, tout cela. Mais ce qui est surtout très, très, comment dire, très touchant dans cette histoire, c'est que nous avons quand même une industrie qui est tenue par des valeurs. Et la concurrence n'a peut-être pas toujours ces mêmes valeurs. Nos valeurs coûtent peut-être cher. Mais ces valeurs font que, malgré tout, nous sommes en France. Nous avons des valeurs qui font que nous avons des RSE. Nous avons des façons de traiter les personnes au cœur même des entreprises et des systèmes que beaucoup peut-être nous envient. Et il ne faut pas qu'on brade ces valeurs, même si parfois, on se trouve face à une loi des marchés qui est simplifiée parce qu'on ne traite pas l'humain comme il le faudrait ailleurs. Et je pense qu'il faut que nous tenions par rapport à ces valeurs qui nous font tenir droit. Et qui peuvent même être des barrières à l'entrée, comme le sont, bien sûr, comme le sont parfois des normes ou autres. Donc, merci des industriels qui parlent aux philosophes, des philosophes qui parlent aux industriels. Bravo pour cette initiative qui est assez originale. C'est la première fois à Nice. Pour compléter et pour poursuivre dans les propos de Laurence, nous qui nous adressons, on travaille beaucoup en B2B, mais aussi en B2C, et que ce soit nos clients architectes, nos clients hôteliers ou le particulier qui achète nos luminaires, on a l'impression que quand même cette crise Covid, elle nous a donné à tous, en tant qu'individu ou en tant qu'organisme, une envie de donner du sens à nos achats. On n'a plus juste envie d'acheter une chose pour son utilité immédiate, mais donner du sens, raconter une histoire au travers de ce qu'on achète, de ce que l'on fabrique, c'est peut-être aussi une note d'optimisme. C'est aussi une composante de ce qui fait nos achats en tant que consommateurs ou en tant qu'industriels, et ça, ça contribue aussi à une certaine forme de résilience. Un grand, grand merci, Florence, pour ce témoignage. Et là encore, une belle note d'optimisme. Ça fait du bien, cette fin d'après-midi. Allez, même principe pour votre conclusion, Laurent. Ou alors un thème que vous auriez aimé évoquer, peut-être, et qui à ce stade n'a pas été évoqué. On parlait un petit peu de valeur. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut développer dans nos entreprises. C'est aussi la valeur, on parle de qualité de vie au travail, on parle de RSE, on parle de bienveillance. Voilà, prendre en compte aussi le besoin de nos collaborateurs. L'exemplarité aussi du chef d'entreprise qui doit porter ses valeurs. Faire l'effort d'acheter plus cher, d'acheter français, d'acheter local. Et pensez aussi, on a parlé de conception. On peut parler d'éco-conception si on veut que demain, les déchets, plutôt qu'au mois de juillet, on soit bloqués pour un traitement local. Peut-être que si chacun faisait sa part d'effort, le tri à la source, c'est le meilleur tri. On a tendance souvent à évacuer le déchet et dire qu'on s'en occupera plus tard. Je pense que non, on a parlé que c'était une ressource. Il faut éconconcevoir. Je pense qu'on est au début du chemin. Effectivement, le Covid a sûrement aidé beaucoup de monde à réfléchir. Certains y pensaient déjà. Donc, effectivement, pour confirmer ce que disait M. Klénov, je pense que le Covid, la Covid, c'est peut-être aussi aujourd'hui une nouvelle impulsion qui peut être positive et faire penser chacun un petit peu autrement. Un grand, grand merci pour ce témoignage. On continue les tours de table, Sébastien. Oui, très positif. Forcément, les entreprises, aujourd'hui, vont de l'avant, ont pris conscience de cette nouvelle dimension, de ces changements. Elles ont été provoquées, accélérées sur le changement par les crises sanitaires. Et puis, finalement, elles se réveillent. Elles se disent qu'aujourd'hui, il faut y aller. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut innover. Il faut créer un nouveau monde. Le consommateur, comme nous sommes tous, a envie de faire changer les choses aussi, a envie d'avoir une consommation plus juste. Donc, les entreprises, elles répondent par la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, c'est le rôle de l'entreprise aussi d'avoir aussi, aujourd'hui, cette dimension sociétale, cette responsabilité. On en a parlé tout à l'heure avec le Made in France. Et elle a pris cette dimension-là. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les entreprises qu'on accompagne, autant en individuel qu'en collectif. Et elles sont prêtes aujourd'hui à développer ensemble, finalement, des nouveaux produits, des nouveaux services. C'est une belle conclusion. Merci, Sébastien. Lionel ? On va rester sur l'optimisme. Je veux dire, la vraie résilience, en fait, c'est qu'on est tous là. On est tous là. On a tous mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour passer la crise qu'on a subie, que jamais personne avant nous n'avait vécu. On en a été conscients. On en a peut-être été un peu moins conscients. Mais en attendant, on a fait en sorte que l'ensemble de nos équipes traversent cette crise avec nous et qu'ils continuent à faire partie de l'histoire de nos sociétés. Voilà. Donc, on est toujours là. Et je pense que c'est la meilleure preuve de résilience de nos industries et de notre territoire. Un grand, grand merci, Lionel. Alors, le tour de table des conclusions est terminé. La conclusion des conclusions revient à notre élu, président de Racing Sud, à l'élu, à la région. Je vais vous faire simple. Quand on fait un petit tour sur ce salon, je pense qu'on peut avoir confiance, on doit avoir confiance. On a des difficultés. On a des difficultés d'appro, on a des difficultés de recrutement. Mais bon, maintenant qu'on en a fait le constat, il nous appartient collectivement. Et tout à l'heure, il y a un des plus beaux mots de cette table ronde qui a été utilisée, c'est ensemble. C'est une condition absolue pour qu'on puisse y arriver. Elle n'est pas suffisante, mais c'est un bon début pour y arriver. Et puis, on va simplement continuer d'appliquer ma devise préférée. On démarre à fond et on accélère tout le temps. Écoutez, c'est une belle conclusion. J'allais dire pour cette fin de journée, mais non, parce que justement, dans quelques instants, je laisserai le micro à Laurence Bottero. Elle a ouvert la journée. Elle est déjà avec nous. Et le dernier des sujets de cette journée, il est tout bête, l'industrie du futur sera féminine ou ne sera pas. Là encore, c'est notre dernier temps fort de la journée. C'est dans quelques minutes. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, le réseau du Village Franco-Faune, les partenaires médias qui diffusaient nos temps forts depuis ce matin. Une belle audience d'ailleurs à distance et on vous en remercie. Je vous donne rendez-vous personnellement à demain, mais restez avec nous parce que Laurence Bottero et son tour de table féminin, c'est dans quelques instants. Et ça conclura nos travaux de cette première journée d'Industrial 2021. À demain, on se quitte. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada